Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse très abondamment. Eh bien, il est très important de comprendre que pour réussir dans la vie, croire en Dieu ne sera jamais suffisant. Je sais que ça peut être choquant. Eh bien oui, croire en Dieu ne sera jamais suffisant. Il faut encore arriver à la dimension de croire en toi-même. C'est très fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paroles qui vont résonner en toi. Tu ne peux pas y arriver. C'est impossible. Dans ta famille, personne n'a jamais fait ça. Non, toi, tu mourras de cette maladie. Écoute, cette affaire ne va jamais marcher. Ça résonne en toi-même. Donc, il est important que toi-même, tu te lèves et que tu répondes à ces paroles qui résonnent en toi-même. Que tu parles en disant, je réussirai. Je n'ai plus tout par Christ qui me fortifie. La main de Dieu est sur ma vie. Je ne suis pas venu sur terre à accompagner les autres. Je ne vais pas abandonner. Je ne lâcherai pas. Je sais que ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs. Oui, et les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Il est très important de développer cette attitude de résilience et de foi en ta personne. Tu vas te rendre compte qu'en agissant de la sorte, les choses vont commencer à t'obéir. C'est ça même, le réel déclic de la foi. Dieu veut que tu aies confiance en toi. C'est vraiment fondamental. La vie, voyez-vous, va se soumettre aux pensées que tu as entretenues, auxquelles tu as cru, qui habitent à l'intérieur de toi, qui motivent tes décisions et qui propulsent tes actions. Je te garantis, si tu mets ceci en pratique, tu seras étonné de ce qui va arriver dans ta vie. Voyez-vous, ce jour avait dit, une année peut commencer, mais si les choses en toi n'ont pas changé, écoute-moi très bien. La nouvelle année qui commence va ressembler étroitement à l'année qui s'est achevée. C'est pourquoi il est temps pour toi de faire cet exercice personnel et important. juge tes pensées, lève-toi de l'intérieur, prends l'autorité et te déclare, parle sur ta propre vie. Ça, c'est vraiment fondamental. Tu verras la gloire de Dieu. Et bien pour te servir, cette semaine, c'était encore moi, Khaloua, il faut que Dieu te bénisse. On se dit à la semaine prochaine, demain comme les. Au revoir, bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et Youtube. Et suivez-nous en scannant le QR code.